Le métier d'agent, c'est la présentation d'un joueur à un club en vue de l'obtention d'un contrat de travail. On passe énormément de temps sur les terrains à repérer les joueurs. Il est là où on s'occupe de tout ce qui va être juridique, mais un agent sportif, il est là aussi pour gérer la carrière du joueur. On doit faire en sorte que le joueur se sente bien d'un point de vue personnel, pour pouvoir s'exprimer au mieux d'un point de vue professionnel. Les qualités primordiales pour être agent de joueur de football sont la mobilité, de la rigueur, une grande motivation, l'ambition, une certaine aisance relationnelle, la connaissance du milieu du foot et de fortes aptitudes juridiques. Toujours faire passer l'intérêt du joueur avant celui du club et vraiment l'accompagner dans la vie de tous les jours, pas qu'au niveau du football. Que ce soit des problèmes même personnels, il faut prendre en compte que l'agent doit être disponible 24h sur 24 et 7 jours sur 7 pour l'ensemble de ses joueurs. Le métier d'agent de joueur de football a souvent été montré du doigt par manque de traçabilité, c'est d'ailleurs de ce constat-là gainé l'école. Plus le AJF tend à assainir la profession d'agent de joueur. On a pour vocation de fédérer nos élèves autour d'une même vision, une transparence totale. L'examen d'agent de joueur est divisé en deux parties. Tout d'abord une épreuve générale sur les différentes branches du droit. Et une partie réglementation spécifique, FIFA, LFP et FFF. C'est un examen d'une grande complexité juridique. C'est pour cela que nous offrons une réelle préparation à ce concours. Une réunion pédagogique est mise en place chaque semaine afin de valider votre candidature. Tout le monde a sa chance. On a des personnes ayant un niveau BAC jusqu'à BAC plus 5 pour les étudiants. Nous avons des personnes en reconversion professionnelle, soit des avocats ou des juristes, des anciens joueurs pro et de plus en plus de femmes. Le seul maillon qui réunit l'ensemble des élèves, c'est la passion du football. Il existe au sein de l'EAJF deux différentes formations. Une formation e-learning, donc d'apprentissage à distance. Il y a aussi la formation multimodale qui allie le e-learning à une présence obligatoire dans nos différents lieux de formation. Avec la plateforme e-learning, vous disposez d'un outil de dernière génération que l'école a créé sur laquelle vous trouverez l'intégralité du contenu sous forme de modules interactifs. On télécharge le cours. C'est simple d'utilisation. À travers le e-learning, on peut poser des questions aux profs. Mon conseil, c'est de vous mettre à travailler sur la plateforme e-learning pour pouvoir commencer à emmagasiner toutes les informations pour vous préparer à l'examen et être prêt pour les cours en présentiel. En vous inscrivant à l'EAJF, vous recevrez également un manuel de formation qui est un outil qui compile l'ensemble des cours. Les matières qu'on retrouve, c'est essentiellement du droit. Droits des assurances, droits des associations, droits des contrats, droits à l'image, droits du sport, droits des sociétés, droits fiscaux, droits de la sécurité sociale et droits du travail. Nous avons aussi des modules de langue ainsi que des cours sur la réglementation spécifique FIFA, LFP et FFF. Pour la partie relations humaines, elle sera abordée tout au long de l'année avec les différents professeurs. Le point commun entre tous nos professeurs, c'est qu'ils appartiennent tous au monde du football. Et bien évidemment, qui ont tous suivi des études très approfondies dans le domaine du droit. On a le prof de droit des assurances, droits du sport et droits des associations qui est lui-même agent. Moi, il m'est arrivé de rester une heure après le cours avec lui et il m'a répondu à toutes les questions, on a discuté. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Vous aurez l'opportunité de rencontrer des intervenants extérieurs qui viendront aérer les périodes de cours, notamment des conseillers en gestion de patrimoine. Des responsables marketing au sein de différents équipementiers. Des éducateurs ou des entraîneurs sportifs, voire même avec des présidents de clubs. On a des rencontres avec d'anciens footballeurs qui sont en plus exprimés, nous transmettent un peu leur savoir, leur expérience. La particularité de l'EHGF, c'est la présence dans les stades. On a pu voir Benfica qui s'entraîne avant le match du PSG. En plus, quelques élèves ont pu visiter un petit peu plus que les simples salons. Le lieu de formation, c'est vraiment une des raisons pour laquelle j'ai choisi de venir en présentiel. Les stades parisiens, les stades de l'île de Marseille, Lille et Lyon, ainsi que les futures villes dans lesquelles l'EHGF ouvrira ses centres. On a une demande telle chaque année. Elle ne cesse d'accroître de par l'activité du football en général et l'engouement médiatique autour du métier d'agent. À travers les conférences vis-à-vis des professeurs, vous pourrez accumuler un réseau. Un aspect primordial dans le métier d'agent de joueur. Ce qui vous permettra de vous implanter plus rapidement dans le monde du football. C'est ce que nous, en tant qu'équipe de direction, nous essayons de mettre à la disposition nos élèves. Nous avons créé Onze de Légende. C'est un cabinet d'agent qui a la vocation de faire travailler exclusivement des élèves de l'école qui ont obtenu la licence. On a un portefeuille joueur qui va de la CFA à la Ligue 1. On est également près d'un pôle espoir qui va être plus axé sur les jeunes joueurs. Ce que ça m'a apporté, c'est d'être structuré. De la discipline, une forte connaissance théorique et une bonne approche relationnelle. J'ai eu l'examen vraiment sans difficulté. J'ai eu la formation qu'il fallait. Mon avenir, je le vois sur les terrains de foot, en train de superviser les jeunes joueurs. C'est sûr que ça fait rêver. Ma première raison pour laquelle je veux devenir agent, c'est la passion que j'ai pour le football. Cette passion, il faut s'y accrocher. Soyez assidus, acharnés, travailleurs. Plus tard, j'ai ma licence et je dis que je viens de la HGF. Ça me donnera une certaine crédibilité. Je pense que ça peut être une bonne ronde de lancement dans le métier.